bienvenue imprudent mortel tout récemment j'ai eu l'occasion de me rendre en écosse principalement pour rendre visite à ma parcelle achetée sur la réserve naturelle de glencoe qui fait de moi une lady de ce lieu mais pas seulement je savais déjà que je reprends forcément dans un pays dit très superstitieux avec des lutins qui teignent leurs bonnets de sang aux frontières des monstres dans les lacs ou des kelpie des créatures également très dangereuses dans ces lacs célébrer au point qui a d'elle des représentations géantes sur le bord des autoroutes j'étais jusqu'à denback castle le fief des mêmes clans mcleod dont il est question dans les films highlander et qui par un croisement idéal avec mon sujet sur les faits se sont révélés avoir eu des ancêtres qui ont croisé les belles dames puisque l'une d'elles aurait remis à un aïeul macleod un certain drapeau des fées qui agité sur un champ de bataille leur garantissait la victoire un château typique qui comportait même les oubliettes toutefois le lieu où je pense j'ai le plus matière à une expédition intéressante était à edimbourg soi même nombreux sont ceux qui n'apprécient pas cette ville avec son climat pluvieux encore que c'était pas le cas quand je m'y trouvais parce que ces murs sont hauts parce qu'ils sont sombres toujours maculé de la suie hérité du phoque du 19e siècle mais pour moi c'est l'idéal car j'aime les murs haut et sombre autrement j'ai l'impression d'un vide dans lequel je pourrais tomber c'est ainsi et ce n'est pas tout bien sûr un lieu hanté fera fuir tout le monde en france mais en écosse c'est une valeur ajoutée sachez-le ainsi ce banchi labyrinthe était un pub qui se vantait d'être je cite elle plaisante et d'écosse il était trop tôt pour que je puisse y entrer mais d'après ce que j'ai vu il serait question d'avoir dans leur sous-sol d'un labyrinthe effectivement l'ancienne cave ce qui le rendait un endroit où il est même possible de se perdre qui serait donc hanté par une banshee c'est fait attacher chacune à un clan dont les hurlements prévenaient de la fin proche d'un chef de clan le la ville est également très connue de tous ceux que l'on nomme les potter herde ou fin d'harry potter j'ai effectivement vu foison de personnes ayant l'écharpe soit de serpentard soit de griffondor autour du cou car les lieux où l'on vend des souvenirs liés harry potter sont nombreux la raison vient au fait que jk rowling aurait longtemps habité la ville dans ce promenant dans le cimetière de griffey house qu'elle aurait relevé des noms qui apparaîtront ensuite dans sa saga littéraire et elle avait coutume de s'asseoir dans un café pour rédiger son premier roman ce café et des éléphants house en train d'être réparé ou sous réparo comme je l'ai vu parce qu'il a récemment été incendié toutefois il existe une adresse secondaire sur victoria street qu'on peut toujours visiter victoria street dit la légende qui aurait inspiré le chemin de traverse pourtant edinbourg semble totalement se désolidariser des propos transphobes récemment tenu par jk rowling parce que en même temps on remarque un peu partout la présence des drapeaux des fiertés fusent plus haut que le drapeau d'ecosse au sommet de la mairie au début en le voyant souvent affiché sur certains cafés ou restaurants j'ai d'abord cru que je me trouvais dans un quartier dédié comme le marais mais non c'est vraiment toute la ville qui est ainsi la raison les écossais aime à avoir l'image de personnes larges d'esprit et surtout je pense ils n'ont pas envie d'être associés aux propos de la plus célèbre terre faux monde c'est pourquoi si vous entrez dans the elephant house et emprunter les toilettes non seulement vous y verrez un autocollant vous avertissant que vous n'avez qu'à sauter dans la cuvette pour rejoindre le ministère de la magie et c'est bien connu et vous verrez sur ces murs des graffitis où les gens disaient mary potter mais pas seulement juste à côté vous pourrez lire que les droits des trans sont les droits humains un paradoxe qui semble parfaitement assumé par la ville mais assez parlé des sorciers fictifs en fait et c'est là que je trouve ça génial edimbourg était familière avec eux et bien avant sachez par exemple que le roi et jacques premier d'écosse plus tard roi d'angleterre était particulièrement terrifié par les sorcières à tel point qu'il leur attribua une forte tempête qu'il avait essuyé en mer d'irlande sous son règne il y eut de nombreux procès de nombreuses condamnations hélas on parle d'exécution en masse sur une petite place juste devant le château d'edimbourg à ne pas confondre avec un château royal plus loin et toujours utilisé aujourd'hui par la famille royale actuelle le château dont je parle est celui qui est perché à flanc de collines et qui sert aujourd'hui de musée ce lieu d'exécution est resté suffisamment connu en tout cas pour qu'un restaurant tout proche s'appelle the witchery et ce n'est pas tout si jadis l'espérance de vie d'une sorcière ne devait pas être très longue à edimbourg aujourd'hui j'ai l'impression que c'est tout l'inverse la première raison est qu'il existe là un musée de la magie de la divination et de la superstition en général grand comme un mouchoir de poche mais très rempli et incroyablement détaillé surtout n'hésitez pas si vous maîtrisez l'anglais on trouve là des herbes et à quoi elles servent des planches Ouija y compris des versions rose et girly destinées aux petites filles dans les années 2000 des objets tels que des poupées vaudou ou des squelettes de fées bon là il est précisé qu' il s'agit d'une oeuvre d'artiste mais la plupart des objets sont authentiques à commencer par ce malheureux chat momifié une victime d'en mûrement dont j'avais déjà parlé abondent ici aussi les grimoires ou les porte chance certains vraiment très surprenant en usage dans les années 1930 et qui comporte entre autres des images de swastika et nom de croix gammé j'insiste il s'agissait encore de ce vieux signe indien portant bonheur justement et que les européens ne voyaient aucun inconvénient à voir sur eux dans les années 1930 on ne sera tombé qu'après la seconde guerre mondiale bien que la croix gammé elle soit inversée dans un sens maléfique il abonde également charme amulette et jusqu'aux mains de gloire et je crois que celle que j'ai vu était vraiment la main d'un pendu n'oublions pas les decks de tarot notamment ou la magie dite chrétienne parce que oui cela existait comme les croix de sainte brigitte ou la statue de saint joseph que vous devez en tirer à l'envers dans votre jardin afin de vendre votre maison au plus tôt sachez aussi qu'une bible pouvez vous servir d'instrument de divination associé avec une clé la boutique candle maker elle est une boutique d'articles de magie tout à fait surprenante et pas seulement pour ses bougies assez effrayante puisqu'on y trouve des grimoires des herbes des cristaux etc j'avoue je connais assez peu d'autres boutiques de ce style ayant pignon sur rue